— Chers et chers collègues, tout d'abord, je souhaiterais remercier, je pense en notre nom à tous et toutes, j'imagine les organisateurs du colloque, dont la ténacité toute romaine a fait en sorte qu'en ces journées un peu difficiles, tous les chemins mènent non pas à Rome, mais à Caen. Et nous y voici donc à peu près tous réunis. Les quelques réflexions qui vont suivre ne constituent nullement, à la différence des savants de communication que prévoit le programme de ce colloque, un apport inédit ou une mise au point décisive sur telle ou telle question controversée. Il s'agit simplement de vous proposer ce matin de réfléchir ensemble à des pistes ou peut-être à des impasses d'enrichissement du plan relief virtuel que l'équipe de Caen, comme cela vient de nous être rappelé et présenté, a mis en œuvre depuis désormais un quart de siècle. Comme on l'a vu, le projet vise à terme, dans son effort de représentation de la ville de Rome à l'époque de Constantin, dans ses capacités d'immersion dont il vient aussi d'être question, ce projet vise à articuler les différents sens. Pour l'instant, essentiellement, la vue. Mais une réflexion sur l'intégration sonore a déjà été envisagée et probablement le son viendra à lui aussi, au moins dans certains lieux privilégiés, comme nos collègues modernistes ont pu le faire en essayant de restituer les sons des bords de Seine du Paris du XVIIIe siècle. Alexandre Vincent en parlera savamment cet après-midi. Viendra peut-être un jour aussi, pourquoi pas, l'odorat. Pour l'instant, il s'agirait ce matin d'évoquer le langage, l'articulation entre les lieux et les mots, entre l'espace et le langage, donc le lien entre la topographie et la toponymie, la toponomastique de nos collègues transalpins. Donc, c'est quelques réflexions que je voudrais vous proposer aujourd'hui sur les questions, plus que les réponses, soulevées par cette intégration de la toponymie au modèle virtuel. Il ne s'agit pas ici de vouloir purement et simplement suivre la mode et faire s'immiscer dans la Rome de Constantin la modernité de Google, Google Earth ou autres géoportails, des outils qui nous sont familiers, mais effectivement, vous savez que tout ceci existe et est assez utile. Et j'en profite pour saluer la mémoire de notre collègue héléniste Pierre Sineux, qui désormais, même si malheureusement sur l'image, c'est incomplet, a donné son nom à la bibliothèque universitaire. Dans une époque de regain de toponymie, pour reprendre une formule de Marie-Thérèse Rapset-Charlier, il s'agirait simplement d'intégrer la toponymie urbaine à la restitution de l'espace urbain antique. Toponymie urbaine au sens strict, si l'on peut dire, en suivant nos collègues spécialistes de cette discipline, notamment en France, Jean-Claude Bouvier. C'est-à-dire non pas la dénomination des édifices, qui est en général assez bien attestée, au moins avec une fourchette chronologique, mais celle des autres espaces publics non bâtis. Il s'agit donc de ces espaces publics qui sont, si on reprend les catégories toponymiques usuelles dans la discipline, les cours d'eau, dont les hydronymes, les formations végétales, d'andronymes ou appelées parfois aussi phytonymes, les dénominations des voies, donc les eudonymes, qui ont perdu leur hache, si je puis dire, initiale venant du grec, mais c'est devenu labellisé même par la dictionnaire de l'Académie française, et les euronymes pour les reliefs, en l'occurrence ici les reliefs urbains, et enfin les micro-toponymes pour les lieux dits, c'est-à-dire les dénominations d'entités infra-urbaines de l'échelle de la région augustienne, c'est-à-dire arrondissement dans notre vocabulaire usuel urbain d'aujourd'hui, voire à une échelle encore inférieure à celle du vicus, un carrefour en Campitoum, par exemple. L'ordre que j'ai choisi ici, qui peut paraître en partie aléatoire, me paraît aussi correspondre, on va le voir sans doute au cours de ces journées, à une échelle de difficultés croissantes de rapprochement entre le paysage urbain et la topographie historique, et d'autre part les repérages des identifications rétrospectives que nous pouvons opérer. Alors bien entendu, dans le plan de Rome de Caen, les dossiers de sources textuelles et de toutes sortes iconographiques, on vient de le voir à l'instant sur des exemples présentés par Sophie Madeleine, sont effectivement accessibles, soit grâce à la souris, soit des cartels qui sont intégrés. Bien entendu, la documentation est parfaitement fournie pour les restitutions des différents monuments, mais il s'agirait là, je le disais à l'instant, d'aborder les autres espaces, les espaces vides, entre guillemets, en tout cas non bâtis. Logiquement, un plaidoyer liminaire et général en faveur de la toponymie urbaine devrait être superflu et déplacé devant cette docte assemblée. Je laisserai donc aux bons auteurs dont j'ai mis ici quelques citations qui me semblent significatives sur les deux diapositives. Celle-ci et la suivante, je vous laisse quelques secondes pour éventuellement les regarder. Je les ai choisis et empruntés volontairement à des auteurs de disciplines différentes, géographie, linguistique, philologie, philosophie, parce qu'il me semble évidemment important de souligner effectivement que ce travail sur la toponymie et l'intégration de la toponymie à l'espace urbain relève effectivement de ce croisement d'approches différentes. Donc il s'agit ni plus ni moins de connecter ce que l'on vient de voir, c'est-à-dire les mouvements du regard ou les déplacements de l'avatar du piéton dans la ville et les dénominations auxquelles ceci, dans le mouvement visuel du spectateur du modèle virtuel que du piéton lui-même se promenant dans les interstices de la ville de Rome, voir donc à quelles dénominations ils peuvent se trouver confrontés. Cela me semble utile pour plusieurs raisons qui sont plus ou moins évidentes. J'en ai retenu quatre dans cette version synthétique. Tout d'abord, le recours à la toponymie urbaine contribue pleinement à la restitution de l'espace vécu, qui est quand même de nos objectifs, espace vécu de la mégapole antique, définition de ces territoires urbains au-delà du simple paysage, c'est-à-dire de ce que l'on voit. La toponymie contribue à définir à la fois le repérage et l'intelligibilité de l'espace urbain et du paysage. J'évoque ici rapidement... J'ai pas mis la diapo, excusez-moi. Léger décalage entre la parole et le texte, mais je vais passer plus rapidement. Les citations sont un petit peu plus courtes. Je vais évoquer, sans entrer dans le détail de la démonstration ou de la suggestion, la brillante hypothèse d'élucidation proposée par Domenico Palombi pour comprendre le toponyme Gemelli chez Frontin, que l'on a... J'ai juste mis, je crois, juste les citations latines, sur lesquelles on avait réfléchi, pour y voir, effectivement, à travers ses jumeaux, des questions techniques de conduite liées à l'aménagement hydraulique et dont il propose de revenir, en quelque sorte, à une interprétation beaucoup plus visuelle, donc une association véritablement visuelle entre le paysage, ce que l'on voit, et le mot, l'appellation, devenu manifestement toponyme, en tous les cas, sous le calame de Frontin. On pourrait évoquer d'autres exemples. La toponymie est aussi un instrument d'interprétation de la réalité urbaine et, à ce titre, elle doit, elle aussi, être restituée, elle fait partie de la restitution de la ville. En second lieu, la toponymie urbaine donne à réfléchir à la fois sur les structures urbaines qu'elle désigne, mais aussi, elle donne à quelques aperçus sur les usages de la ville. On peut rapprocher ici les nécessaires ambitions de la toponymie urbaine numérique, des choix qu'ont opérés les commanditaires et les auteurs de la Forma Orbis Marmorea. Je laisse de côté ici la question de la lisibilité qui ne nous importe pas pour le modèle virtuel. Les travaux en cours de Charles d'Avoine ont repris l'ensemble du corpus des mentions toponymiques incisées sur le plan, une grosse douzaine, des odonymes, mais assez peu, quelques microtoponymes, surtout des aérailles, la mention de la subure et quelques lettres qui, peut-être, renvoient des toponymes, mais qui sont de lecture tout à fait difficile et discutable. Même s'il nous est loisible, comme vous le savez, d'accéder à seulement un dixième de la superficie urbaine totale, le maillage ou la trame toponymique retenue semble a priori très léger et très sélectif. L'objectif, en quelque sorte, serait de passer pour le plan virtuel de la 2D de la Forma Orbis à une insertion en 3D, mais cette fois-ci, bien sûr, avec un souci d'exhaustivité, qui est celui de nos collègues, dans la mesure où tout plan relief, qu'il soit matériel ou numérique, il n'est pas possible de laisser des vides. De même, il s'agirait, dans le domaine de la toponymie, de placer toutes les désignations possibles, au moins toutes celles qui sont connues de nous, c'est-à-dire au moins, pour l'ensemble de l'histoire de Rome, il est vrai, un demi-millier de toponymes attestés. Troisièmement, et à la différence des villes modernes ou contemporaines, dans lesquelles les pouvoirs publics s'efforcent de mettre en place une nomenclature officielle, et donc une toponymie qui peut être mise, en tout cas dans sa dimension commémorative, au service du mémoriel. Certains auteurs parlent même de mnémotopie, mais aussi, bien entendu, au service du symbolique, de l'idéologique et du politique. Notre connaissance d'une éventuelle trame aussi normative et systématique pour la romantique est évidemment beaucoup plus ténue. C'est un fait depuis longtemps relevé que toutes les voix ne possédaient pas nécessairement un nom propre. Certaines étaient désignées grâce au recours à des périphrases, ce que Jean-Claude Bouvier, que j'évoque à l'instant, propose d'appeler des tournures périphrastiques, pardon, pré-toponymiques. Les plus connues, les plus célèbres, les plus classiques, sont celles qu'emploie Denis Dalicarnas, même si on peut toujours, dans le cas d'espèce, tenir compte de son lectorat potentiel, qui n'était pas nécessairement féru ou soucieux de précision odonymique de la capitale. Le déplacement dans l'espace urbain et sa transcription verbale, comme le montre ou le suggère quelques passages bien connus de Terrence, d'Ovid ou de Martial, s'organisaient certainement à partir de points de repère, sans que tout axe ait nécessité d'être nommé. Nos collègues sociologues ou anthropologues des villes contemporaines nous confirment effectivement ce fonctionnement dans bien des villes qu'ils peuvent observer de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus directe. Certains de ces bâtiments sont devenus, par des processus qui souvent nous échappent, de véritables toponymes, et dans certains cas, il faudrait sans doute les envisager comme tels pour résoudre certaines apories textuelles. Je songe ici, par exemple, aux récentes propositions de Clément Chilly à propos du commission de percevoir certains emplois comme ceux d'un toponyme. Il faut donc se garder de toute illusion modernisante, comme peut toujours inciter la technique et les modalités tout à fait merveilleuses que la réalité virtuelle nous offre, ne pas céder à la tentation de vouloir établir une toponymie généralisée, ubiquiste en quelque sorte, qui saturerait la restitution de l'espace urbain. Autre illusion dangereuse aussi, la toponymie ne dit pas tout l'urbain, comme l'a rappelé fermement Denis Bocquet à propos de la Rome contemporaine, cette fois-ci à propos de la toponymie du Vatican, où il montre effectivement les décalages entre la toponymie et la réalité des capitaux qui sont investis. Et il y a un décalage très fort entre les deux systèmes, si je puis dire, entre la toponymie et les réalités économiques. On aura l'occasion d'y revenir. Enfin, on ne doit pas négliger, car c'est aussi un objectif explicite et tout à fait louable du plan virtuel de Rome, la cinquième dimension, si je puis dire, qui est la dimension didactique. À terme, se promener, comme on l'a vu, où que l'on soit sur la planète, dans la romantique virtuelle, présupposera et demande déjà, si on n'est pas accompagné dans la visite par un médiateur culturel ou ici même par Sophie ou par Philippe, un grand sens de l'orientation, puisque maintenant, la connexion se fait entre les différents monuments, mais aussi, bien entendu, une solide culture classique de la part de l'utilisateur. La programmation ou la compréhension des parcours par un piéton contemporain, ce petit avatar qui se promène dans la Rome de Constantin, passe quasi inévitablement par le recours aux mots, par les appellations, notamment les noms propres, et pas seulement par le repérage successif des édifices qui sont longés ou dépassés. C'est une véritable complexité qui s'offre à l'utilisateur et il est sans doute important de le guider au-delà de l'identification des différents bâtiments. Ces objectifs généraux étant posés, en quelque sorte, quelles sont les difficultés méthodologiques spécifiques que rencontre cet éventuel projet d'habillage toponymique de la Rome virtuelle ? Là encore, sans viser à l'exhaustivité dans le temps imparti, je n'ai pas surveillé ma montre, mais on peut en entrevoir au moins quatre. La première de ces difficultés, la plus générique, puisqu'elle concerne en fait toutes les facettes de la restitution, c'est l'ancrage chronologique au temps Constantinien, donc la nécessité de reconstituer un système toponymique synchronique ou en synchronie avec l'époque de Constantin. Faut-il, par exemple, récupérer, entre guillemets, au moins les indications mentionnées sur la forma urbis marmorea avec plus d'un siècle d'intervalle ? Ce n'est pas suffisant, on l'a dit, mais est-ce même nécessaire pour la Rome de Constantin ? On songe, bien sûr, aussi aux régionnaires, même s'il est désormais convenu, de les considérer comme un texte stratifié, comme une véritable stratigraphie toponymique. Cyril Courrier évoquera ce précieux document cet après-midi. Enfin, on insiste souvent, et en général pour la postuler, sur l'inertie toponymique. Mais on ne peut la justifier que si l'on dispose d'au moins une source post-constantinienne pour l'intégrer, évidemment, au corpus toponymique à restituer. De surcroît, lorsque le toponyme s'intègre dans une zone peu ou mal connue et qu'il convient, je le disais à l'instant, de restituer de manière un peu générique, de même que Paul Bigot ou Italo Gismondil ont dû, évidemment, le faire, pour ne pas laisser des trous béants dans leur plan-relief de Rome. Il faut, bien entendu, comme le soulignait tout à l'heure une des citations, celle de Paul Casado que j'avais mise sur la diapositive, se souvenir de ce décalage entre le toponyme initial, qui perdure souvent pendant des siècles, et la réalité qui la fait naître. Le toponyme, il faut y prendre garde, évidemment, ne peut être réquisitionné, si je puis dire, pour la restitution spatiale. On pense ici aux travaux de Nicolas Montex sur les quartiers artisanaux et sur son fameux... Pardon, je ne suis pas sur la bonne diapositive, excusez-moi, je suis allé trop vite. Voilà. Sur son fameux marchand de couleurs de la rue des fabricants de courroies, qui montre bien, évidemment, c'est un exemple, évidemment, on pourrait dire que c'est un contre-exemple de ce décalage, évidemment, entre le toponyme et l'activité de ce brave Caius Lucrécius. Les évolutions de l'occupation du sol et la dénomination doivent être soigneusement dissociées, disjointes. Inversement, il faudrait sans doute insérer dans la maquette virtuelle des toponymes correspondant à des lieux non construits, reliques ou disparus, invisibles peut-être dans la ville de Constantin, bois ou végétaux disparus ou isolés, micro-toponymes tels que Piscina publica. Là encore, on aura certainement l'occasion d'y revenir durant le colloque à partir de cas précis. En second lieu, deuxième difficulté, on ne peut éviter les interrogations sur l'hétérogénéité des usages, usage des toponymes eux-mêmes, cette fois. On distingue classiquement, et nos collègues travaillant sur des villes d'époque plus récentes y insistent évidemment, les dénominations officielles des dénominations d'usage ou vernaculaires, plutôt que la distinction évidemment un peu arbitraire et souvent très floue sur le plan sociologique entre usage populaire et usage savant, qui reste toujours ambigu, Jean-Claude Bouvier propose de distinguer un diptyque officiel usage réel, même si évidemment c'est plus facile à nos collègues contemporanistes de cerner les usages réels. Quels étaient les toponymes réellement utilisés dans la vie quotidienne à l'époque de Constantin ? Quels étaient ceux qui ressortissaient seulement à une toponymie posée ou validée par le pouvoir dans les documents officiels ? Comment discriminer les deux ? Souvenons-nous par exemple des interprétations multiples et divergentes de la mention d'aïquae ductium sur la forma rubis marmorea ? S'agit-il d'une forme populaire ? S'agit-il d'un microtoponyme ? S'agit-il d'une appellation plus abstraite ? Tout cela doit être pris en compte évidemment si on essaie d'immerger de se plonger comme y invite la réalité virtuelle de se plonger dans la Rome de Constantin. La troisième difficulté concerne la question des limites, des seuils et de leur franchissement. On peut se borner ici, là encore sans entrer dans le détail, les dossiers, les débats sur les limites du forum boarium, le débat entre Filippo Coarelli et Adam Zoukowski, les exemples plus classiques, j'avais mis les citations mais c'est totalement inutile, qui concernent la voie sacrée et ses différents tronçons, ses différents séquençages, peut-être un petit peu moins sous les feux de la rampe de la bibliographie, même si Filippo Coarelli lui a consacré plusieurs pages dans son livre Colis, le Huitus Longus, de la même façon, qui, du fait de sa longueur comme le toponyme descriptif l'indique, devait être effectivement lui aussi séquencé avec ses inscriptions malheureusement très lacunaires dont on pourra éventuellement discuter. On a bien l'impression qu'un Huitus Longus Primus apparaissait, même si certains épigraphistes donnent à penser que le primi pouvait se rapporter au magistrat, au premier qu'on s'est attesté dans d'autres inscriptions de wiki au premier Wicomagistri du Huitus. L'inscription est lacunaire, ça me semble effectivement sans doute un petit peu délicat dans le cas d'espèces. Quoi qu'il en soit, comment faire percevoir dans les déplacements et dans les regards du modèle virtuel ce genre de limites, de délimitations sur un même axe ou bien évidemment de manière plus générique, comment éventuellement visualiser et faire comprendre aux spectateurs virtuels ou réels qu'il est en train de passer d'une région à une autre, d'une des 14 régions augustéennes à une autre, comment insérer effectivement ces modes de repérage dont on a des attestations par ailleurs au sein de la Rome virtuelle que nos collègues s'efforcent restituées. Sur la notion la plus fine qui est celle de quartier et donc de micro-toponymie, la réflexion là encore de nos collègues modernistes sur les villes de la France moderne du XVIIe et XVIIIe siècle montre que, pour Paris, pour lesquelles la documentation est évidemment très précise, les quartiers étaient définis et délimités par des rues périphériques et souvent de manière très précise en précisant quand une rue était effectivement à la limite de deux quartiers auxquels des deux elle devait être rattachée en tous les cas par l'administration royale. Et on peut même suivre de manière très fine les évolutions de la doctrine toponymique si je puis dire du pouvoir royal. l'axe vierge change effectivement de position au fil du temps comme l'a étudié Christian Topaloff. A Rome, au contraire, en tout cas autant que nous le percevions me semble-t-il et que nous le sachions, le huit cous s'organise plutôt autour d'un axe essentiel qui est souvent homonyme d'ailleurs, autour d'une épine dorsale et donc la sphère du toponyme ou du micro-toponyme n'en devient que plus difficile à borner. En tous les cas, on peut se poser la question de cette délimitation des discontinuités spatiales. Un quatrième et dernier point de friction, si je puis dire, en tous les cas entre notre documentation et ce que l'on peut espérer ou rêver faire dans la réalité virtuelle, nous allons le retrouver demain ou après-demain, je ne me souviens plus, à propos par exemple de la question de la roche tarpeyenne que va réexaminer Marie-Josée Cartos, donc je passerai assez vite sur le détail, même pour les reliefs, même pour les euronymes, l'étendue, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler l'empant à la fois visuel et paysager de l'euronyme, n'est pas toujours facile à cerner. C'est évidemment le cas pour les expressions tirées des œuvres poétiques qui peuvent constituer en fait des pseudo-toponymes, ce que l'on a parfois regretté, excusez-moi, parfois reproché au regretté Émilie Rodriguez-Almeida, qui a introduit dans le lexicon topographicum des périphrases, des expressions tirées de son cher martial, mais dont rien ne prouve effectivement qu'ils aient correspondu à des toponymes employés par ailleurs. Et on peut noter, Philippe Fleury l'évoquait à l'instant, et pour en revenir aux euronymes, donc au nom de relief, leur intégration, on peut l'imaginer, et accompagnera la prise en compte plus fine du relief dont il vient d'être question. Pour conclure, et sans avoir abordé en profondeur les attendus théoriques que la réflexion toponymique requiert nécessairement, et j'ai mis là les quelques références qui me semblent les plus utiles, les plus efficaces en tous les cas, pour notre approche de la toponymie urbaine, même pour des époques beaucoup plus reculées, il me semble que ce sont les quelques ouvrages les plus facilement mobilisables, sans être entré non plus, je l'avoue, dans les questions techniques et informatiques qui outrepassent mes compétences et je ne joue pas à des jeux vidéo et il faut un travail d'équipe, c'est absolument évident et indispensable, que peut-on retenir de ces perspectives ou de ces projets éventuels d'enrichissement toponymique du modèle virtuel. À coup sûr, des paramètres et des éléments beaucoup plus complexes que les images de Google dont nous sommes partis. Plusieurs tâches se présentent successivement ou plutôt d'ailleurs en chaîne, d'abord datées, au moins par une fourchette chronologique d'usage, et filtrées les strates toponymiques pour ne retenir que celles qui sont pertinentes avec le moment constantinien. Ensuite, les délimiter, les spatialiser, peut-être faudrait-il dire les cinétiser, c'est-à-dire au sens de leur donner un caractère cinétique, de les associer au mouvement que les avatars peuvent mener au sein de l'espace virtuel, en fonction, bien sûr, de la perception de l'observateur qui y circule. Donc, on comprend bien qu'il faudra trouver ou inventer toute une signalétique et de normes conventionnelles, des codes couleurs, des conventions typographiques, des modalités d'apparition à l'écran, que sais-je, pour éviter d'essentialiser, d'implanter et de figer toutes les dénominations dont nous savons parfois très peu de choses, certaines des mentions toponymiques que nous avons constituent en fait un APAX. Et tout cela nous oblige, me semble-t-il, à distinguer plusieurs niveaux de réalité toponymique. Premièrement, je le disais, différencier et montrer la différence entre un nom officiel, c'est-à-dire un toponyme validé par une instance publique, inscription sur la Forma Orbis Marmorea, mention dans un document épigraphique public, acte des Arval, édit d'un préfet de la ville, etc., ou bien dans les régionnaires, si on reconnaît toujours une origine administrative, en tous les cas, de la liste qui est fournie. Deuxièmement, évaluer et signaler un degré de plausibilité de l'identification de la localisation et de ce point de vue, sans doute, l'insertion dans la 3D permet-elle plus de souplesse que la délimitation sur un plan en deux dimensions qui souvent oblige un tracé à une limite à une ligne ? Troisièmement, suggérer la résilience éventuelle du toponyme et le décalage entre le visuel qui est proposé et le visuel que l'utilisateur a sous les yeux et la mention écrite qui lui est associée. C'est l'exemple de ces quartiers artisanaux dont les mutations font que l'occupation du sol a considérablement changé. Quatrièmement, proposer ultérieurement, rêvons tout haut, quand les phases pré-constantiniennes, augustéennes et même plus anciennes seront intégrables en stratigraphie visuelle dans l'actuel modèle numérique, la possibilité de restituer en les singularisant bien sûr comme tels les lieux ou les itinéraires cités ou esquissés par les poètes, tous les textes que nous avons tous lus, tous et tous lus un mot ou un autre, Virgile, Horace, Ovid, Martial, Juvénal, Jean Passe, voire, si on retient l'analyse proposée récemment par John Scheid de la structuration des questions romaines de Plutarque, le regard de Plutarque, donc ces regards à la fois panoramiques et tout à fait ciblés qui lui donnent l'occasion d'évoquer des coutumes anciennes de la Rome archaïque. Bref, grâce à une indexation habile et souple, offrir aux visiteurs virtuels et évidemment aux lecteurs de ses auteurs la visualisation de cartes qui actuellement, comme vous le savez, sont produites dans des sommes scientifiques qui sont souvent peu accessibles, en tout cas peu maniables. Le tout évidemment en tenant compte dans l'idéal de questions de lisibilité ou d'audibilité qui permettra à la fois de montrer la ville mais aussi de dire la ville, ce qui est évidemment tout à fait important. Et bien entendu, pour terminer sur une autre optimiste et afin de ne pas compromettre par inadvertance la colossale entreprise en cours et le magnifique outil de nos hôtes de l'équipe de Caen, je vous proposerai surtout de ne pas y révéler le second nom secret de Rome et de continuer à parler par précaution du plan de Rome pour qu'il ne leur arrive rien de dommageable. Merci de votre attention. Merci, merci Jean-Pierre pour ta communication. Merci pour toutes tes suggestions. Tu restes là Jean-Pierre, je vais t'expliquer pourquoi tout de suite. merci pour toutes tes suggestions. Tu viens de me donner l'idée d'un Google Terra appliqué au plan de Rome virtuel. Les informaticiens vont être contents de travailler sur cette méthodologie supplémentaire. Alors, c'est la première communication, donc j'en profite pour donner quelques indications. Toutes vos communications sont filmées. Alors pour ceux qui ne veulent pas que ce soit diffusé, vous pourrez le refuser, mais en tout cas elles sont filmées donc ça impose que le conférencier reste, y compris pour les questions devant le pupitre et les questions du public vont également devoir être enregistrées avec micro. Voilà, donc quand vous allez poser vos questions, quelqu'un dans la salle va venir vous distribuer un micro, votre question sera également enregistrée. Donc on va passer à la séance de questions pour cette première communication qui veut intervenir. Les questions ne sont pas obligatoires. Les questions ne sont pas obligatoires non plus. Non, 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 il n'y a pas de punition. Voilà, c'est ça. Tout le monde aura à manger, même s'il n'y a pas... Le plateau repas ne dépend pas des questions posées. Moi, j'en ai au moins une. Oui ? Alexandre. Mais c'est une réponse qu'il va apporter, donc pas une question. Ah, peut-être alors. Pas du tout, Jean-Pierre. Pas du tout. D'abord, c'est des remerciements pour toutes tes réflexions et c'est plus peut-être un lien par rapport à ce que nous a montré Sophie tout à l'heure et avec ce qu'il me semble avoir été formulé par Jean-Claude Golvin comme étant la notion d'hyperespace, c'est-à-dire d'espace enrichi qui est peut-être une solution à une partie des questionnements que tu poses sur comment figurer dans la maquette, comment faire apparaître. Et tout à l'heure, Sophie a manipulé et je me suis demandé comment est-ce qu'on arrive à la documentation sur l'argilette et puis il y avait le petit bouton A avec l'argilette. C'est ça l'hyperespace. C'est comme ça que vous l'avez intégré et il me semble qu'une partie des questionnements que tu évoques et qui sont tout à fait justes sur la précision et la pertinence d'insertion des toponymes avec toutes les fluctuations possibles, l'hyperespace permet justement de les montrer et de les insérer et surtout de ne pas les figer. Alors oui, au moment où le spectateur, je ne sais pas comment on dit, on appelle la personne qui visite, le visiteur du plan de Rome le verra, il y aura une hypothèse qui est figée mais si cette hypothèse évolue de la même manière que si les identifications architecturales évoluent, c'est très facile, c'est un code à changer et c'est tout l'avantage justement de la maquette proposée que de pouvoir faire ça. Donc c'est peut-être l'hyperespace qui est une partie des réponses aux questions que tu poses. Oui, absolument. Évidemment, la difficulté supplémentaire, c'est qu'effectivement avec les topodimes, on est aussi dans une dimension spatialisée, c'est par exemple ce que j'ai évoqué très rapidement, mais tout simplement si on veut que l'avatar sache quand il est sur la Sacravia, à quel moment il est sur la Suma Sacravia, par exemple, comment on se marque, mais je suis tout à fait convaincu, étant néopositiviste, que l'hyperespace pourra évidemment trouver des solutions à ce genre de choses. Mais c'est ça qui a introduit un degré, disons un peu de complexité un peu plus supplémentaire. Oui, merci, merci Jean-Pierre pour ce bel exposé. Ce que je trouve tout à fait intéressant dans ce que tu proposes, c'est finalement d'introduire du flou dans de la précision. C'est-à-dire que, à la différence d'un monument que l'on identifie et dont on connaît la limite parce qu'il y a des murs, parce qu'il y a des bornes, parce qu'il y a des objets qui le placent dans l'espace, là, on est dans des espaces flous. Des espaces qui sont à la fois précis, c'est la via sacra, c'est l'expression summa via sacra, mais c'est flou, c'est-à-dire qu'on n'a pas la limite. On a quelque chose, on a un espace, on a une frange, on a une marge, et on est dans des problématiques qui sont des problématiques tout à fait contemporaines sur les questions d'interstice, d'interstice urbain et d'utilisation de ces interstices. C'est pour ça que je pense qu'il y a peut-être un point supplémentaire dans ce que tu proposais de restituer la ville, de restituer la lecture de la ville et l'ambiance de la ville, c'est justement l'usage de ces interstices. C'est-à-dire que arriver à fixer ce qui se passe dans ces marges floues qui peuvent être au centre comme à la périphérie. Et ça, ça peut faire effectivement l'objet à travers l'indexation et surtout l'indexation des sources d'exemples d'activités dans ce contexte-là. Voilà. Merci. Tout à fait. C'est le sens notamment des études de nos collègues de sociolinguistique qui, eux, peuvent effectivement questionner des dizaines, des centaines de personnes et voir, évidemment, ces évolutions, ces franges, ces travaux sont évidemment non pas transposables dans les nôtres, mais en tout cas peuvent nous suggérer au moins des questionnements et des façons, disons, plus complexes de poser les problèmes sans sombrer, pour le coup, dans un positivisme trop mécanique. Tout à fait. Y a-t-il d'autres questions? Domenico Palombi. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour avoir sottolineé la volatilité, le verbo-volant de ce dossier, qui a une dimensione flu, non seulement dans le temps, mais dans le temps, comme tu, justement, as tu as sottolineé, et là, dans l'utilisation, l'utilisateur, c'est une variabile fondamentale dans ce mécanisme, dans la fonte ufficiale, dans l'usage commune, dans l'artigiano qui veut indicer l'indirizzo de la sua bottega. Nel tuo ragionamento mi a molto colpito anche il riferimento alla parzialità dell'informazione. Tu prima dicevi della forma urbis vediamo il 10% della città. è possibile dire nella toponimia abbiamo quanto, no? E quindi nella rappresentazione che poi noi ci proponiamo i vuoti, il vuoto ha un senso forse ancora più assordante, questo silenzio è ancora forse più assordante del vuoto archeologico certe volte e mi domandavo se c'era un modo per stimare in qualche modo avendo, prendendo dei campioni particolarmente esemplificativi dove la complessità è restituita dalla documentazione antica immaginare quanto manca e questo perché il vuoto secondo me qui è una variabile fondamentale. Sì, grazie, ovviamente c'è una grande difficoltà. Est-ce qu'on può arrivare a quantificare a partir della documentazione antica? Io credo, ma io non d'ici il 30 mars io lo farai, e guarder un po' più tanti l'histoire comparatista, voir, se i nostri colleghi medievisti che hanno dei espaci urbani non per per rome e dei donazioni un po' più sistematiche o almeno dei ordini di grande che possono usare come on connaisse a peu près 500 toponymes il faudrait ce que je n'ai pas fait je l'avoue regarder ce que l'on peut raisonnablement retenir pour si ce n'est le 21 juin 320 en tout cas pour l'époque constantinienne donc ce travail je ne l'ai pas fait mais pour ensuite réintégrer au stade supplémentaire ce que ce demi-millier représente par rapport au nombre potentiel à la fois d'axes d'espaces vides que nous appellerions place même si ce n'est pas le bon vocabulaire qu'il faut employer mais Pierre Gros n'étant pas là il m'autorisera à utiliser le mot place mais une area ce n'est pas une place ça me semble très compliqué évidemment c'est une question tout à fait essentielle bien sûr dans notre compréhension de cela cela dit ce que je me dis toujours pour me remonter le moral dans ces phases là c'est que nos collègues même prosopographistes quand ils restituent l'administration équestre ou les administrations municipales de telle ou telle cité ou même de l'Empire romain n'ont pas non plus tous les chevaliers tous les procurateurs de rang ceci de rang cela voilà donc ça remonte toujours un peu le moral mais c'est une vraie question bien entendu merci j'ai une remarque méthodologique donc Alexandre Vincent avait évoqué cette idée d'hyperespace qui est une idée en effet intéressante qu'au début on avait mis en place automatiquement au début quand on s'approchait d'un 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 espace d'un 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 de l'informatique savent à quel point les choses évoluaient on change de logiciel on change de version ce système n'est plus en fonction actuellement mais on pourrait le remettre en fonction le système utilisé actuellement c'est en effet un système d'hyperespace oui dans la mesure où vous avez peut-être remarqué qu'au milieu de l'écran il y a une espèce de petite une petite mire quand la partie du modèle virtuel est documentée c'est là que le petit a apparaît c'est là que Sophie peut utiliser les documentations qui vont être soit les textes soit les sources archéologiques soit les sources iconographiques que nous avons utilisé une chose à laquelle on tient c'est lier nos sources au modèle virtuel on est très malheureux avec Paul Bigot parce que Paul Bigot nous a peu laissé de documents sur les sources qu'il a utilisées Manuel Royot a beaucoup travaillé sur la question il pourra en parler il nous a laissé une partie des documents de Paul Bigot nous ce qu'on a voulu c'est transmettre justement tous nos documents de travail avec le modèle virtuel lui-même alors par contre les interventions de Manuel Royot et de Domenico Palombi ont soumis toutes les difficultés de ce que pourrait être un hyperespace nommant les lieux c'est à la fois la question des interstices c'est vrai tu l'avais évoqué dans la communication les limites à partir de quel endroit on change de lieu et puis Domenico Palombi a raison les manques les manques c'est colossal en fait les manques sont colossaux les manques sont colossaux alors moi j'avais une question Jean-Pierre c'est peut-être moi qui n'ai pas bien compris tu as parlé du décalage entre topographie et réalité économique et tu as cité un secteur est-ce que tu pourrais venir sur cette question-là alors c'était l'exemple j'avais mis une vision je ne suis pas assez rapidement qui a étudié plus en détail dans sa réflexion sur la l'occupation de l'espace par les activités artisanales pour discuter la notion de quartier artisanaux qui est très souvent mobilisé par les archéologues dès qu'ils trouvent un atelier ça devient un quartier artisanal et donc Nicolas Montaigne avait pris cet exemple parce qu'il est tout à fait intéressant ce décalage et donc il ne faudrait pas imaginer parce que mais je sais que vous êtes sérieux vous ne le ferez pas vous tombez sur un quartier inter je ne sais pas quel métier que vous disiez bon on va mettre des boutiques deux potiers etc peut-être qu'à l'époque de Constantin il y a un cinéma à la place voilà c'est ce que j'avais dit le cinéma est peu probable mais enfin effectivement probablement on enlèvera au montage on enlèvera au montage y a-t-il d'autres questions ? écoutez merci merci à vous tous pour cette première matinée merci Jean-Pierre on reprendra les communications à 14h avec Cyril Courrier pour l'instant donc on va se retrouver pour les intervenants pour un déjeuner un plateau repas devant la maquette devant la maquette de Paul Bigot alors s'il pleut on vous fera passer par un couloir de service intérieur mais qui est accessible seulement par badge donc il faut que vous nous attendiez sinon s'il ne pleut pas vous pouvez passer par l'extérieur comme vous êtes venus et retrouver l'entrée de la maison de la recherche en humaine où se trouve la maquette vous pouvez laisser les affaires là si vous souhaitez on va fermer la on va fermer la salle on va fermer la salle entre midi et deux heures voilà merci à vous et à tout à l'heure pour les eaux de communication pour les eaux de communication et à tout à l'heure on va fermer la salle